Comment est-ce que l'on ne sait rien sur la personne à côté de nous ? Mais en tout cas, on ignore le but de cette personne dans la vie. Cela peut sembler anecdotique, mais représente également finalement la base de toute société, cette crise identitaire qui consiste à se demander qui est cette personne, et non de lui demander finalement, soit ce qui pourrait être le début d'un dialogue, mais qui devient alors simplement le début d'un regard biaisé. Comme si finalement le but de la société d'aujourd'hui était avant tout de pousser les gens à se regarder de travers, et non à apprécier la découverte de son voisin, de la personne que l'on cotea peut-être parfois tous les jours, mais dont on choisit d'ignorer ce qui en fait un être humain, et non ce qui en fait avant tout une personne qui a une importance potentielle à nos yeux. Ainsi, nous commençons déjà un jugement, alors qu'on ne sait même pas ce que pourrait donner la conversation qui pourrait être générée par la suite. Nous sommes les produits d'une société qui aujourd'hui ne cherche pas à faire en sorte que les gens se rencontrent. Nous sommes simplement des outils, employés par des personnes qui ignorent notre utilité, et qui du coup ne savent absolument pas comment faire en sorte que nous sachions à l'avance quoi faire de notre pensée et de nos gestes. Nous sommes capables de comprendre les autres avec une facilité inégalable. Mais cela, nous avons choisi pour la plupart de nous en détacher, car la société nous demande de regarder les gens ainsi, alors que nous devrions mieux cerner notre prochain, afin de mieux réussir à conquérir le monde main dans la main finalement. En faisant cela, on se dit que cette stratégie pourrait marcher, mais elle ne fait finalement que nous donner envie de nous intéresser encore plus à cette idée d'inconnu. En menant l'enquête dans une ville que l'on découvre, en essayant de cohabiter avec une créature qui prend possession de nous, en découvrant une nouvelle manière de gérer un pays lorsque l'on comprend que l'on ne s'aime plus, ou encore la découverte de l'amour alors que l'on est sur le point de chuter, nous finissons toujours par comprendre que l'on peut être libre. Et au-delà de cette liberté, que derrière les étiquettes que tout le monde nous colle, il y a bien plus qui se cachent derrière ce tout. Il y a une idée, cette idée que l'inconnu est peut-être la plus belle solution contre notre routine, ou encore mieux, que l'inconnu n'existe pas et qu'il y a simplement des zones d'ombre qui ne demandent qu'à être découvertes. Le cinéma est ainsi fait de zones d'ombre qui ne demandent qu'à être explorées et refaçonnées à notre manière. Sous-titrage Société Radio-Canada